Je le disais en titre, le commandant-chef du service national, le général Kassongo Kabuit, est monté au créneau pour baler d'un revers de la main les fausses accusations d'une maltraitance infligée aux jeunes recrues sur le site du centre d'encadrement des Kanyamakasissé. Au cours d'une interview, il a fait savoir que la vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux remonte en novembre 2020. Suivez les détails dans ce reportage. Cette vidéo date de 2020. Elle est devenue presque virale dans les réseaux sociaux. Un jeune de la police des bâtisseurs en train de fouetter un autre bâtisseur accusé de vol. Une vieille vidéo qui refait surface deux ans après, alors que l'opération de transferment des bandits urbains appelés Koulouna était à sa première expérience. Les commandants du service national s'interrogent sur les véritables motivations de cette publication. Déjà à première vue, lorsque je la regarde, je peux confirmer que c'est effectivement Kanyamakasissé. Quand vous regardez le fond de la vidéo derrière, vous voyez les types d'habitations qu'il y a. C'était des habitations temporaires, des fortunes pour les accueillir. Pourquoi seulement aujourd'hui, on fait circuler cette vidéo ? Imaginons que ces jeunes, une fois arrivés à Kanyamakasissé, on n'a pas su les contenir ou les amener dans la discipline. Qu'est-ce que les gens n'allaient pas dire ? Ce sont les bâtisseurs du premier bataillon qui ne sont plus à Kanyamakasissé aujourd'hui, qui sont déjà partis, qui sont ailleurs. Et que les gens cherchent à lier avec l'opération de récupération des jeunes d'écolosie. C'est malhonnête. Nous ne voulons pas des jeux politiciens dans cette affaire. Loin de cautionner la méthode utilisée, les enquêtes ont été ouvertes pour en déterminer les circonstances. Néanmoins, tout centre de formation et d'encadrement paramilitaire en fait recours. Dans un centre d'encadrement, dans un centre de formation, il y a des règles, il y a des normes, il y a des consignes. C'est un centre de formation paramilitaire. Je suis général aujourd'hui, mais je suis passé par un centre de formation, un centre d'instruction, un centre d'encadrement de formation. J'ai déjà été fouetté dans le centre d'encadrement avec une chemise en lambeau. Mais il y a plus que ça. Les images qu'il y a sur cette vidéo, ce sont les bâtisseurs. Une fois la formation terminée, ces bons citoyens de la République vont contribuer au développement de leur pays à travers plusieurs métiers, la maçonnerie, la menuiserie, l'ajustage, l'agriculture, avec pour preuve 7 moissons abondantes de maïs pour la saison agricole 2021-2022.